... Nous voici toujours à Nuit-Saint-Georges à la GEF, en présence de Pierre Moustachi, dont vous avez pu découvrir l'association dans le dernier reportage et qui va nous présenter la voiture électrique de la GEF. Bonsoir Pierre. Bonsoir Sylvie. Alors vous nous parliez la dernière fois de la manifestation qui aura lieu mercredi prochain le 25 au niveau de Besançon et là je voulais montrer comme quoi vous êtes à la pointe du progrès à la GEF puisque vous avez la voiture électrique. Vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, donc ce véhicule électrique ça fait 6 ans que nous l'avons. Nous avons profité du mouvement qu'a créé la Poste. Vous savez que la Poste a équipé ses facteurs de véhicules électriques et au même moment on a demandé à la Poste de bien vouloir penser à nous et donc nous avons également un véhicule électrique puisque vous savez que notre association est proche du groupe La Poste. Et donc ce véhicule électrique il sert pour les livraisons locales, il sert aussi pour la distribution des publicités dans les boîtes aux lettres et c'est donc des personnes en situation de handicap qui peuvent utiliser ce véhicule puisqu'il n'y a pas de boîte de vitesse, c'est très confortable et agréable à conduire. Et puis on est aussi dans ce qui compte pour la GEF, à savoir l'écologie, la protection de la nature, donc on est en plein dans ce mouvement. Donc c'est bien ce que je dis à la pointe du progrès. Donc voilà. Eh bien écoutez Pierre, merci beaucoup d'avoir à nouveau prêté main forte pour ce reportage et puis nous avoir montré la voiture à GEF électrique en espérant qu'il y en aura beaucoup d'autres ici autour pour peut-être d'autres grandes entités comme la GEF. Oui, parce que les collectivités maintenant s'équipent beaucoup de véhicules électriques puisque ça permet de travailler en ville sans gêner, on peut travailler le matin de bonne heure par exemple, ça ne fait pas de bruit. Et donc venez découvrir tous ces véhicules qui seront présentés le 25 à Besançon. Voilà, tout à fait. De toute façon, je vais remettre la fiche, c'est important. Et puis bien merci à vous d'avoir répondu à cette petite interview et puis à très bientôt pour d'autres fils rouges. Merci Sylvie. Merci Pierre, au revoir. Merci à vous.